Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons échanger avec mes invités. Il s'agit notamment de Ndiagasila. Ndiagasila est lui, expert électoral. Ndiagasila, bonsoir. Merci de la fidélité pour notre invitation. Nous sommes également avec mon confrère Mam Biram Ouach. Mam Biram Ouach de walpnet.com. Bonsoir. Bonsoir. Et notre doyen et confrère Momar Seyni Ndiaye, journaliste, analyste politique, également formateur. Momar Seyni Ndiaye, bonsoir. Bonsoir à vous et à vous. Merci. Merci pour la fidélité et merci de répondre à chaque fois que de besoin. Nous allons donc commencer ce débat avec vous, Ndiagasila. Mais je rappelle à nos téléspectateurs que nous aurons également l'occasion d'écouter nos correspondants dans les régions où il y a des jeux pendant ces élections-là. Il s'agit notamment de Thies, Dakar, mais également le Bawo, le Touba notamment, pour voir comment est-ce que la classe politique prépare ces élections. Alors, Ndiaga, ce qui étonne, c'est que 47 listes quand même pour une élection comme ça au Sénégal, beaucoup disent que c'est une première. Vous qui vous intéressez à ces questions-là, vous qui suivez l'histoire électorale du Sénégal, vous dites quoi ? C'est une nouveauté qu'on est 47 listes ou bien on l'a quelque part approchée, disons, quelques années, il y a quelques années ? Ce nombre a dépassé tous les records. Je dois même dire qu'il a doublé le record de 2012 et de 2001, parce qu'en 2001 comme en 2012, nous avions 24 listes. Il est vrai maintenant que cela surprend tout le monde, même si justement nous avons une prêteur de partis politiques. D'autant plus d'ailleurs que lorsqu'on s'achéminait vers les investitures, de grands pôles se sont constitués. Déjà que ce soit le pôle justement autour de Manco Ouattou, Sénégal, le pôle autour de Tahaou, Sénégal, on peut au moins compter entre 4 et 5 listes qui s'étaient présentées en 2012. Donc si justement ces partis politiques décident justement d'aller ensemble, ce qui a effectivement à terme été effectif, on était en droit donc de s'attendre à ce que justement qu'on puisse se retrouver avec moins de main liste. Nous avons enregistré une prêteur de liste avec les effets que cela peut avoir aussi bien sur le déroulement discuté. On parlera des effets sur le déroulement discuté. Mais on a voté jeudi avant-hier une nouvelle loi, une loi qui modifie le code électoral justement pour permettre à l'électeur, c'est ce que certains ont appelé le vote à bulletin limité, de choisir 5 bulletins sur les 47 qui seront en compétition. Vous pensez que cela aura un impact, cela va faciliter le vote ? Oui, il faut dire d'abord que j'avais moi-même au lendemain de la liste, cherché à réfléchir sur un certain nombre de solutions à préconiser, ne serait-ce que pour gérer cette situation. Et il est clair que j'avais considéré que le plus urgent, c'était de trouver une solution conjoncturelle en attendant maintenant d'engager les éventuelles commissions de révision du code électoral pour trouver une solution beaucoup plus pérenne. C'est vrai que les 4 formules qui s'annonçaient, c'était le bulletin unique, l'usage des 5 bulletins, au moins, heureusement d'ailleurs, parce que j'avais pris le 5 bulletins, compte tenu justement de la problématique de l'ambivalence du secret de vote, pour ne pas dire le secret absolu de vote, il fallait donc justement trouver une solution conjoncturelle. C'est vrai, il y a d'autres formules, telles que la possibilité peut-être de ranger tous les bulletins au niveau de l'usage, avec aussi les risques que cela comporte, parce qu'un électeur peut être mal intentionné, justement, donc prendre peut-être plus de bulletins qu'il n'est prévu. Il y avait aussi une 4e formule qui consistait, qui était très pratique, et qui ne nécessitait même pas la modification de l'article de la loi, l'article L66. Mais il fallait simplement changer le format du bulletin, c'est les bulletins pré-découpés. On aurait pu prévoir, en fait, donc des lots de bulletins, de 10 bulletins, 5 lots, c'est une forme de feuillet, pré-découpé, de sorte que l'électeur, il vient, il prend en fait donc 5 feuillets, comportant l'ensemble des 47 bulletins, et une fois, en fait, donc, dans l'isoloir, justement, donc, découpé, son bulletin et le mettre dans la loi. Mais, en un certain moment aussi, il fallait être réaliste, puisque le ministère, en rapport avec les imprimeurs, avait déjà démarré, en fait, l'édition des bulletins, donc tout chemin qui, justement, envisageait le format du bulletin n'était pas possible. De sorte que ce qui s'imposait, c'était justement l'usage des 5 bulletins. D'autant plus, d'ailleurs, que nous, en tant que membre de la société, nous avions organisé une simulation, dans la perspective, justement, du panel, d'échanges que nous avions, en fait, donc, voulu organiser, pour échanger avec, en fait, donc, les représentants des listes. Nous avions pu, justement, constater que, au moins, l'électeur faisait entre 4 à 5 minutes. Ce qui allait, justement, faire globalement que l'uscutain allait durer pendant 20 heures. Or, tout le monde sait que l'uscutain dure un seul jour et, normalement, 10 heures de temps. Donc, nous pensons aujourd'hui que c'est une solution, quand même, qu'il faut, acceptable. Je pense que c'est acceptable. Et puis, d'autant plus, d'ailleurs, que les Sénégalais, dans leur excellente majorité, n'étaient pas disposés à prendre l'ensemble des 47 bulletins. M. Ndiaye, 47 listes en compétition, on s'interrogeait comment voter. Il a fallu que le chef de l'État lui-même intervienne pour demander à la Sénat de réunir la classe politique afin de voir la formule la meilleure pour faciliter le vote. Finalement, on modifie la loi. Est-ce que tout ceci n'est pas la preuve d'une impréparation, quand même? Il faut quand même le reconnaître et le regretter. Notre démocratie est majeure et elle a, en plusieurs circonstances, démontré ses capacités à s'élever, à dépasser les petites contingences qu'on trouve dans un certain nombre de pays de démocratie, je veux dire, balbutiante. Nous avons eu la possibilité, effectivement, de prévoir et de prévenir ce genre de situation. On ne l'a pas fait, c'est plus simplement que nous n'avons pas encore réuni, malheureusement, dans notre pays, toutes les conditions pour bien les planifier, qui dit gestion, dit planification. Tout le monde savait depuis 2014 que nous allions vers des élections législatives. On avait eu largement le temps, notamment, de préparer la refonte du fichier électoral. On avait eu largement le temps d'imaginer tous les scénarios possibles et imaginables pour anticiper éventuellement sur une augmentation exponentielle du nombre de listes, d'autant plus que, parmi les réformes proposées dans le référendum, il y avait l'arrivée des listes indépendantes. Donc, on pouvait s'attendre qu'il y ait plus de listes. Rappelons simplement qu'il y a, dans notre pays, à peu près 3%, 290 partis, 285-290 partis. Imaginez simplement que chacun de ces partis ait eu l'idée de présenter une liste. On n'en serait pas aujourd'hui à 47 et peut-être qu'on aurait purement et simplement annulé l'élection ou le reporter à jamais. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a pléthore. Il n'y a pas de pléthore. Il n'y a qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, effectivement, notre démocratie est arrivée à un niveau de maturité tel que nous avons un grand nombre de partis. Et que dans un pays comme le nôtre, où la liberté d'expression, la liberté d'association sont garanties par la Constitution, on ne peut pas songer à réduire les partis. Il n'est pas question qu'on réduise les partis. Certains émettent cette idée-là, réduire les partis. Il sait qu'il y en a émis l'idée, mais je pense que c'est complètement saugrenu comme idée. Il n'est pas question aujourd'hui que d'une façon ou d'une autre qu'on songe à réduire les partis. Comment on va le faire ? C'est la liberté d'association, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion. On ne peut pas aujourd'hui, sous quelque prétexte que ce soit, trouver des solutions par le financement des partis en disant que les partis qui ne participent pas à des élections ne bénéficieront pas de l'aide publique pour les élections. Et en ce moment-là, il y aurait une sélection naturelle, les partis qui... Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'effectivement, il y a plein de taux de risque. 47, ça peut paraître beaucoup. Mais n'oubliez pas que la moyenne dans un bureau de vote, c'est à peu près entre 500 et 800 électeurs. Aux dernières élections législatives, nous en étions à 35% de taux de participation. Les gens raisonnent comme si, effectivement, c'est tous les 800 électeurs ou 600 électeurs. Or, avec un niveau de participation de l'ordre de 35%, on a la possibilité de voter, de prendre 45, 47 listes, et 45 bulletins et être dans les délais. Maintenant, c'est une hypothèse qu'on pose, effectivement. On part du principe que si tout le monde vote, or, dans aucun pays au monde, vous n'avez des taux de participation, sauf dans les régimes bolcheviques ou dans les régimes africains, des taux de participation de l'ordre de 200%. Donc, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. On aurait pu laisser les choses en l'état et faire en sorte... Il n'y avait pas besoin de modifier la loi. À mon avis, la loi ne le justifiait pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne dépassera pas, pour plusieurs raisons, d'ailleurs, le taux de 35% qu'on a eu lors des élections législatives. D'abord parce qu'on s'est éputé très mal dans l'organisation du processus général. Deuxièmement, parce qu'on va vers l'hivernage. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup à Dakar et sur l'ensemble du territoire, probablement. Il y a beaucoup de centres de vote qui ne sont pas accessibles. Et du coup, par le fait de ces entraves, par le fait également d'une certaine... d'une difficulté récurrente qui empêche aujourd'hui que les élections se disent non, on ira vers un taux de participation très faible. Donc, il n'y avait pas de quoi gérer la conflictualité. Il fallait laisser les choses en l'État et préparer, en tout cas, si une nouvelle loi doit être préparée, elle doit l'être pour la prochaine législature. Ceci dit, maintenant, je suis d'accord un peu avec mon ami Ndiada, pour reconnaître que l'opposition a fait preuve d'une radicalité insensée. On aurait pu quand même trouver des arrangements. Ce n'est pas parce qu'on a pris cinq listes qu'on viole le secret du vote. Il ne faut pas déconner, il y aura 42 qui vont rester. Le secret est à moitié garanti, même si on veut qu'il le soit. Et de toute façon, moi, j'ai voté plusieurs fois dans ma vie, je n'ai jamais vu un de ses assesseurs me suivre comme mon nombre pour compter le nombre de bulletins que je prends. Il n'y a aucune vérification. Il nous est arrivé, nous tous, plusieurs fois, de sauter même des bulletins, de prendre trois ou quatre sur la liste, notamment lors des élections municipales passées, d'en prendre trois ou quatre parce qu'il y en avait 24. Personne ne vous arrête pas pour vous dire que vous n'avez pas pris 47. Je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. On aurait pu éviter toute cette conflictualité et faire en sorte que les gens se déplacent normalement, votent sans mettre sur eux la psychose. On dit souvent que la majeure partie des élections... Parce qu'aujourd'hui, il y a une réelle psychose. Il y a beaucoup qui disent que puisque c'est comme ça, je ne vais pas voter. Mais il y a beaucoup. Mais quel est le sondage qui l'a montré ? Comment on a mesuré l'état de l'opinion ? Il n'y en a pas. Il n'y a eu aucune étude, aucun sondage, aucune étude d'opinion qui dit que la majeure partie des Sénégalais ne veut pas voter avec 45. On dit tout et n'importe quoi dans les radios parce que simplement des personnes veulent effectivement qu'on prenne 5 butins. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de sondage montrant que les Sénégalais ne sont pas disposés. Je me souviens du débat qu'il y a eu par exemple lors des dernières élections locales et municipales où on disait 24 listes, ce n'est pas possible, c'est ingérable. Le ministère de l'Intérieur a la compétence. Ils ont là-bas, au ministère de l'Intérieur, des techniciens doués qui maîtrisent parfaitement les processus électoraux et qui nous ont organisé un système de vote qui a permis effectivement de voter sur 24 listes sans problème. D'accord. Alors, on va voter sur 47 listes. Le ministère de l'Intérieur peut organiser, ils l'ont dit. Mais là, on peut au moins reconnaître, Mambiran Ouai, qu'il y a quand même là la preuve des limites de la politique. Quelques 290 partis, on ne doit pas s'étonner qu'il y ait 47 listes à des élections comme ça. Oui, tout à fait, Moussafa. Après avoir salué les trois spectateurs et salué mon professeur dont vraiment je suis très ravi de le retrouver sur le plateau, qui a grandement participé à ma formation de journaliste. Donc, par rapport à ta question, Moussafa, je pense que c'est vrai, avec plus de 280 partis politiques, comme le professeur vient de le dire, il ne doit pas être étonnant qu'il y ait 47, comment ça s'appelle, sur la ligne de départ. La dernière fois, on a eu à organiser ici une émission qui parlait justement de ces élections-là. Et j'avais indiqué assez précisément que quelque part, il y a de ces candidatures que l'on ne peut pas comprendre de la candidature, comment ça s'appelle, la liste d'Aïdomboï, par exemple, qui est du Parti démocratique sénégalais, qui aurait dû participer à aller commander à ces élections sous la bannière de la coalition gagnante, qui crée sa propre coalition. Il y a également Farbe Senghor, qui parle de Mbolo Mwadi, avec Mme Mwadi, mais qui, avec Popsam Mboub, a créé sa propre liste. Donc, ce sont des trucs de ces gens... Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà, qui auraient aujourd'hui, qui, sans ces impairs-là, nous aurions aujourd'hui moins de 47 listes. Mais dans tous les cas, je pense qu'avec, comme on l'a dit tout à l'heure, autant de partis politiques au Sénégal, il ne faut véritablement pas s'étonner qu'il y ait autant de coalitions. Mais je pense que, comment dire, les 47 listes ne sont pas la seule difficulté qu'on... Donc, je pense qu'on va revenir sur ça. Mais il y a les cartes d'identité. Il y a également, techniquement, comment est-ce que le scrutin va se dérouler, puisque, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, nous sommes en période d'hivernage. Souvent, ce sont les écoles que l'on utilise comme centre de vote. Et s'il y a la pluie continue et qu'il y a inondation et que certaines écoles ne sont pas disponibles, où est-ce que ces élections-là vont se dérouler ? Et je rappelle qu'avec 47 listes, il va falloir trouver pas seulement des bureaux où, comment dire, on pourrait mettre une salle de classe pour pouvoir accueillir les 47 représentants des listes. Je ne parle pas des membres du bureau de vote, etc. Donc, techniquement, je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de la question et qu'au-delà même de ces listes-là, il y a d'autres difficultés qui vont se poser. Alors, avant de venir à Ndiaga, Moumarsen, dites-nous, comment est-ce que la classe politique sénégalaise, quand même, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Ils savaient tous qu'au mois de juillet, il pleut, dans presque partie internationale. Le 30 juillet, on est en plein hivernage. Avec tout cela, tout ce que cela pose comme complication, les quatre directeurs, on savait qu'il y aurait des problèmes parce que jusqu'à cet après-midi à Tamba, il y a des gens qui ont fait la queue à la Padua, par exemple, pour avoir leur carte directeur. Tout cela, malgré tout cela, on choisit la date du 30 juillet. Comment est-ce qu'on peut faire un tel choix quand on est chef d'un pays comme le Sénégal où on vote quand même depuis plusieurs années ? Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a eu quand même un entêtement de la part du pouvoir. Le pouvoir voulait absolument faire la refonte totale des fichiers. Ce qui était légitime et compréhensible. Mais, évidemment, la condition, c'était que le pouvoir s'y prenne effectivement à temps. À partir du moment où le souci était de refaire le fichier électoral parce qu'il y avait, soit disant, un million de stocks morts, de personnes dont on ne connaissait plus l'existence, il fallait essayer de réduire le stock mort à zéro pour ne pas augmenter le taux d'abstention. Parce qu'en réalité, s'il y a un million de personnes qui sont dans le fichier et qui ne votent jamais, forcément, en faisant les calculs électoraux, on arrivera à un taux de participation qui est faible du fait qu'il y a un stock mort d'un million de personnes. Donc, le pouvoir avait le souci légitime de dire, dans ce cas-là, nous allons procéder à une réponse du fichier électoral pour avoir un fichier qui soit conforme à la réalité. Compte tenu du fait qu'entre 2014 et 2017, il y a eu beaucoup de personnes qui ont atteint la majorité et qu'aujourd'hui, probablement, le caractère plus ou moins apaisé de l'atmosphère politique au Sénégal permettait enfin qu'avec cette nouvelle carte qui avait trois fonctions réunies en une seule, on pouvait enfin espérer booster le nombre de fichiers électoraux. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on s'y fasse trop tard. Et malheureusement, ce n'est qu'à partir du mois d'octobre, l'année dernière, où on a commencé véritablement à travailler sur le fichier. Pourquoi le pouvoir s'est entêté ? Il n'aurait pas dû s'entêter. Le pouvoir aurait dû simplement considérer que le temps qui nous sépare des procédures législatives est trop court et de reforcer peut-être une fonte partielle en mettant à l'oeuvre une bonne communication incitative pour que les périodes, les révisions exceptionnelles des listes électorales, que les personnes soient effectivement mobilisées, je dis mais effectivement, pour aller remplir le fichier électoral et essayer de voir comment corriger le stock mort, même dans les calculs, en tenant compte, je pense que, Ndaga pourra peut-être dire quelques mots là-dessus, essayer de trouver une solution, en tout cas, pour faire en sorte que le stock mort ne constitue plus un obstacle pour le taux de participation. On ne l'a pas fait, on a voulu se précipiter, il faut absolument avoir un nouveau fichier, sachant que le temps ne nous permettait pas. Il y a eu également l'effet du mois de Ramadan, parce qu'on ne voulait pas que la campagne se déroule pendant la période du mois de Ramadan. Il fallait déplacer de plusieurs semaines et du coup, ça nous ramène au milieu de l'hivernage. Il se trouve que depuis quelques années, la période hivernage s'est plus ou moins déplacée et commencée vers le mois d'août. Et heureusement ou malheureusement, la météo nous a dit, attention, cette année, on risque d'avoir un hivernage précoce. Donc, tous ces facteurs réunis font effectivement que le calcul de la majorité est tombé faux, parce que tout ça, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas, c'est des aléas climatiques, des aléas politiques, des aléas organisationnels que l'on ne maîtrise pas assez. Et dans des conditions, il fallait faire preuve de prudence, essayer de voter avec l'ancien fichier et préparer le nouveau fichier pour les élections de 2019, par exemple. Alors, Ndiaga, des aléas qu'on ne maîtrise pas, ils risquent de pleuvoir le 30 juillet, en tout cas dans certaines parties du pays. Les cartes directeurs, on n'a pas très exactement le point, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas une carte d'identité biométrique pour pouvoir voter. Beaucoup ne se sont même pas inscrits sur les listes électorales. Est-ce que tout ceci réuni nous permet de dire que nous ne sommes pas prêts pour voter le 30 juillet? Oui, je dois dire que ma conviction est que les conditions ne sont pas réunies. Il est vrai maintenant, on peut aller aux élections, parce qu'il y a environ 5 millions de cartes qui sont produites. Et sur les 5 millions de cartes, il y a près de 60% qui sont dissuels. Je pense déjà, si on se fonde sur les déclarations de certains préfets, j'ai entendu cette semaine, entre la semaine dernière et cette semaine, le préfet de Bignonnax parler, ou de Ziganchor, parler de 55%. Le préfet de Thiès annonce moins de 60%. De retrait. La dernière fois, c'est le préfet de Luga, qui a annoncé 44% de taux de retrait. Donc, pour dire que globalement, nous sommes loin de même 60%. Or, 40% de 5 millions, c'est-à-dire aujourd'hui qu'il y a 2 millions de cartes produites et qui ne sont pas distribuées. Sans compter maintenant le million et demi de cartes à produire d'ici peut-être deux semaines. C'est-à-dire qu'il va falloir produire le million et le cartes. Ah oui, parce qu'il reste, en fait, actuellement, le nombre d'inscrits, ça tourne autour de 6 millions 500, 6 millions 400, 6 millions 500. Donc, cela dit aujourd'hui qu'il y a de réels risques qu'on aille aux élections et qu'on se trouve avec près de 2 millions de Sénégalais qui ne seront pas dans les conditions pour voter. Alors, aujourd'hui, ils ont publié la carte électorale. C'est vrai, mais la carte électorale est simplement comme étant la cartographie des liés de vote et des centres de vote. C'est d'ailleurs dans la même disposition l'article L66 qui dit que la carte électorale elle est arrêtée et publiée 30 jours avant le scrutin et que donc dans la même disposition on prévare que chaque bureau de vote doit compter au maximum 600 électeurs maintenant. On a généralisé parce qu'avant dans les communes on pouvait aller jusqu'à 900 c'est au niveau des commutales qu'on pouvait s'arrêter à 500 mais aujourd'hui avec la communauté universelle on a harmonisé. C'est pourquoi d'ailleurs c'est important que les électeurs le sachent. c'est pourquoi beaucoup d'électeurs verront leur vote changer parce qu'effectivement celui qui était à 600 et numéro 601 il est possible qu'on le déverse effectivement qu'on l'inscrive dans un autre bureau mais généralement c'est souvent au niveau du même centre. Maintenant le plus déterminant aujourd'hui pour moi c'est la gestion la production mais surtout la distribution des cartes. Il est vrai que d'ici peut-être le 20 voire le 25 le ministère pourra produire l'ensemble des cartes mais il ne suffit pas simplement de les produire il suffit de faire en sorte parce qu'encore une fois il ne faut pas qu'on se trompe il ne s'agit pas de la Le Sénégalais peut avoir la latitude de dire que je ne vais même pas dire que je ne vais pas voter mais nous savons que c'est la carte nationale d'identité qui est une pièce obligatoire nécessaire et je pense que donc il y a à s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui Les gens sont plus signés que ça Non, non c'est qu'en réalité il y a un problème de gestion même de la distribution parce qu'un Sénégalais qui s'est fait enrôler depuis octobre depuis décembre qui reste 6 mois 7 mois en faisant plusieurs arrêts de tour on lui dit que votre carte n'est pas disponible finalement même si entre temps sa carte sort lui il considère que sa carte n'est pas disponible par exemple on dit que on a annoncé durant les dernières semaines que vous voyez venez récupérer vos cartes alors si moi je fais partie du lot de 2 millions ou de 2 millions 500 dont les cartes ne sont pas produites alors si moi je parcours en fait donc les commissions je reviens pour dire donc aux autres que non en fait ils parlent c'est du vent parce que finalement ça va influencer les autres alors c'est pourquoi avec d'ailleurs l'effet de l'hivernage parce que là c'est la même disposition là que j'ai évoquée tantôt l'ATR66 qui dit qu'une fois publiée c'est-à-dire que cette liste-là donc des 4 électorales et donc même si demain il y a par exemple par l'effet de l'hivernage des inondations il y a par exemple des lieux de vote des lieux de vote qui seront inaccessibles on ne peut pas procéder à la délocalisation je vous donne un exemple je vous donne un exemple pour des raisons de sécurité en 2012 on avait délocalisé des bureaux de vote dans le département de Bignonna pour te donner vous donner un cas le cas de Diégoun la commune de Diégoun à l'époque c'était une commune mais le conseil conscient sur la base de cette disposition du code électorale a annulé les résultats alors c'est pourquoi d'ailleurs sur cette expérience j'avais demandé dans le cas de la revue du code électorale pour qu'on prévoie des cas exceptionnels où par exemple il est possible comme déjà c'est aujourd'hui acté dans le code il y a en fait un comité électorale local dans toutes les des circonstances administratives où l'autorité administrative réunit en fait les acteurs politiques la sénat etc pour proposer en fait la carte électorale alors on peut par exemple lorsque ces cas-là surviennent on peut réunir en fait donc pour trouver un consensus et que les gens s'accordent mais il faudrait-il qu'on le prévoit exprimer il y a des difficultés dont on ne parle pas très souvent en tout cas on en parle très peu c'est d'abord les couleurs car en cette liste il va falloir produire des bulletins de vote avec des couleurs qui fassent la différence entre telle liste ou telle autre liste ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est les mandataires des différentes listes qui ont l'autorisation pour aller dans les bureaux de vote on risque de se retrouver dans une salle de classe avec 47 mandataires plus les représentants de la Sénat ou le représentant de la Sénat le président du bureau et éventuellement les observateurs les membres de la société civile dites-nous comment est-ce que tout cela va se passer est-ce qu'aujourd'hui le ministère d'Intérêt peut dire par exemple que bon certaines coalitions peuvent représenter d'autres par exemple non d'abord d'abord ce qu'il y a à lui de préciser c'est que le représentant de chaque liste de candidats il a la qualité de membre il est membre du bureau il a la qualité de membre c'est qu'on a précisé alors maintenant c'est différent du mandataire le mandataire lui il a compétence dans plusieurs bureaux à l'intérieur d'un centre mais le représentant donc imaginez maintenant qu'on se trouve avec 47 représentants plus le président l'assesseur le secrétaire le contrôle de la sénat ça fait 51 personnes une salle de classe alors nous quand on a fait la simulation parce que l'élection se tient généralement dans les écoles et on connaît la taille de chaque classe le nombre de tableaux ne peut pas dépasser 26 par classe quand c'est des enfants on met 2-3 par table banc mais quand c'est des pertes fabriques je vous donne l'exemple avec l'assimilation on s'est rendu compte on s'est rendu compte pour y apposer les bulletins parce que chaque bulletin avec ce format-là 210 mm sur 287 mm chaque table banc ne peut contenir que 5 lots de bulletins donc ce qui veut dire qu'on a mobilisé 10 tables bancs plus maintenant les 2 tables bancs pour le plan président ensuite ce sera 12 table bancs il va rester 14 14 fois 2 ça fait 28 donc si on dit qu'il s'asseoir à 2 il va rester que or il est difficile encore c'est aussi l'impact sur la conduite la tenue en fait donc des procès verbaux sur le temps de dépouillement parce qu'il est plus facile de dépouiller pour discaner là que de dépouiller pour même parce que le candidat même si il a zéro on est obligé de dire qu'il a zéro alors avec cela pour la gestion des couleurs généralement la loi avant d'en venir au dépouillement est-ce que le jour du vote mon mort c'est une bien votée est-ce que tous les 47 représentants de coalition peuvent dire je veux voir sa carité alors ça aussi c'est une disposition de la loi qui dit que l'article L78 qui dit la première condition c'est d'abord quand l'électeur arrive on l'identifie il présente donc maintenant comme c'est une carte couplée il présente là sa carte d'identité qui est liée de carte d'électeur donc le président l'identifie la loi prévoit maintenant que les représentants de partis peuvent demander à être associés dans l'identification bon maintenant il est vrai que souvent aussi les gens ne font pas fixation sur ça mais si par exemple chaque personne se mettait à contrôler vous savez que si chaque enfin il disait tout à l'heure que parfois il y a du jusqu'au boutisme dans la classe politique vous verrez dans une salle de classe par exemple des 47 représentants de partis chacun dit je veux voir la carte d'enté si chacun prend 30 secondes disons pour le faire c'est une heure par électeur alors j'ai pensé aussi à une situation qui semble qui vous paraît bizarre mais qui va être très compliqué imaginez le jour du scrutin les gens se réveillent parfois ils sont là-bas avant 7h et généralement ce sont les membres du bureau qui votent en premier lieu imaginez maintenant que tous ces membres du bureau puissent procéder au vote avant justement de faire rentrer les autres c'est pourquoi déjà il est important qu'on puisse profiter peut-être des moments où il y aura la part d'affluence pour que ces gens-là pour que ces gens-là votent alors compte tenu maintenant de tous ces impairs et qui découlent de ce que le doyen a dit tout à l'heure qui pose un problème de planification parce que pour moi on aurait pu dès après les élections locales de 2014 la réforme de notre fichier d'autant plus d'ailleurs nous avons vécu cette situation en 2005 avec la loi sur la refonte mais en 2005 heureusement d'ailleurs parce qu'il y a eu entre temps la décision la loi consciente qui a prolongé le mandat des députés mais en réalité on allait vivre la même situation mais au moins on a pu disposer de près de deux ans pour parfaire en fait cette defonte mais or ici on a voulu en dix mois je dois le rappeler parce que on a démarré timidement octobre, novembre, décembre ça a démarré timidement et toutes les erreurs souvent qui sont constatées découlent justement de cette période où la technologie n'était pas pleinement maîtrisée alors aujourd'hui considérant justement ces impairs-là moi je me dis il nous faut concilier certes le respect du calendrier républicain il est fondamental c'est même une disposition qui a été rappelée par le portocat de la CEDAO mais que faisons-nous du droit constitutionnel des citoyens du droit de suffrage est-ce que nous devons aujourd'hui aller aux élections alors que la moitié des électeurs à l'heure où nous parlons la moitié des électeurs n'ont pas en fait le recours de l'électeur alors c'est pourquoi nous nous avions avec l'expert Bakar Ndiaye la dernière fois nous avions il y a à peu près une semaine nous avions publié une déclaration dans laquelle nous avions préconisé le décalage des élections on n'a pas voulu dire de report on a parlé utiliser le concept de décalage pour qu'on ne procède pas justement à un nouveau dépôt des listes pour que faire un réaménagement de calendrier et nous avions même préconisé une date qui nous éloignerait de l'hivernage c'est la date en fait du 24 septembre on se retrouverait aussi avec les cartes à cette liste puisqu'ils ne se concentrent pas à le dépôt mais au moins ça a le mérite d'abord de créer les conditions qu'on puisse reprendre les cartes justement qui comportent des érematels qu'on puisse même permettre parce qu'il sont nombreux ces sénégalais qui ont été omis sur les listes et qui n'avaient pas la possibilité de contrôler malheureusement et si l'élection s'étient et si l'élection s'étient en septembre on peut justement proclamer les résultats en mi-octobre et la nouvelle assemblée peut bien et bien voter, examiner et voter le budget alors Mambino Watt quand on écoute Ndiagasy la parler finalement on se dit qu'on peut se réveiller le dimanche 30 juillet aller voter et que le pays se retrouve dans une paga électorale c'est à dire qu'on ne soit pas dans les conditions de pouvoir voter effectivement comme ce droit là qui est donné à chaque citoyen oui tout à fait mais de toutes les façons moi je pense que ce ne serait pas une première depuis que le président Macky Salle est au pouvoir qu'il n'y a eu qu'une seule élection qui a été organisée et qui n'a pas suscité une controverse ce sont les élections de juin 2014 les élections locales rappelez-vous le dernier référendum le président l'a annoncé à moins de 20 jours avant cela les élections législatives passées celles qui ont eu lieu cette présente législature là elles ont été reportées c'est au mois de juin 2012 qu'elles devraient se tenir le président les a reportées jusqu'au mois de juillet avant cela comment dire même les élections présidentielles je pense que même si quelque part on parle de 65% 65% mais jusqu'à la veille du secretien beaucoup de Sénégalais ne savaient pas ce qui allait véritablement se passer donc autant d'éléments qui quelque part explique que le pouvoir du président Makissal se complète quelque part dans la confusion qui précède les élections je ne sais pas maintenant pour quelles raisons si vous ajoutez à toutes ces élections là celles de 2007 le président Makissal était comment dire directeur de campagne du président Ouadou mais quelque chose s'était passé il me semble que les gens avaient un arrêté de maître qui avait fait reculer l'heure d'arrêt du scrutin à 22h en fatigue les gens avaient voté jusqu'à 1h du matin donc il y avait moins de listes donc c'est juste pour dire que les élections qui ne se passent pas véritablement dans les règles de l'art le président Makissal commence à nous en habitués maintenant pour ce qui concerne ces élections à venir là moi je veux je veux juste dire qu'aujourd'hui envisager le report c'est quelque part se moquer des Sénégalais se focaliser sur les impères que le régime lui-même a créé pour quelque part repousser les élections et je rappelle que le 30 juillet ce n'était pas la date initialement retenue ça a été repoussé donc si on revient aujourd'hui pour des problèmes que le régime lui-même a créé pour nous dire qu'il faudrait quelque part repousser les élections mais ça pose problème le doyen l'a dit c'est au mois d'octobre passé que le processus a été lancé et pour des élections législatives tout le monde sait que c'est très compliqué c'est des listes composées de plusieurs dizaines de personnes donc c'est pas une chose facile mais comment ça s'appelle les gens ont beaucoup de peine donc si véritablement on en arrive à là et que comment ça s'appelle la plupart certains comment ça s'appelle je ne dirais pas la plupart mais une grande partie des Sénégalais ne parvient toujours pas à récupérer sa carte dentée mais il faut quelque part comment ça s'appelle incomber cette responsabilité là à imputer cette responsabilité là au régime du président et contrairement à ce que Ndiagasy l'a dit aujourd'hui il est véritablement trop tard pour que les gens pensent à reporter même si on vote dans une pagaille totale il faut voter mais il le faut et de toutes les façons je pense que cette pagaille là elle n'arrive pas par hasard moi de mon point de vue j'ai même lu quelque part un journal écrire une pagaille organisée mais moi de mon point de vue tout ça est organisé mais ce n'est pas par hasard si la cochon est passée je ne sais de 25 millions à 15 millions ce n'est pas par hasard si les candidatures indépendantes ont été acceptées cette année-ci donc vous entendez beaucoup d'opposants parler des listes qui ont été financées qui ont été parisées que toute cette confusion là a été voulue et entretenue quelque part et on ne peut pas arriver jusqu'à aujourd'hui maintenant pour envisager le rapport il y a beaucoup de choses à dire sur ce scrutin là mais on va essayer d'avancer un peu on parle maintenant des enjeux les enjeux pour ces élections c'est pourquoi cela suscite débat d'ailleurs pour le parti au pouvoir d'abord la paire et ses alliés de la coalition Bernaud Bokoyakar l'enjeu il est important mais c'est quoi exactement moi d'abord je pense que je voudrais rebondir sur la dernière intervention de Ndiaga franchement il n'est pas aujourd'hui envisageable de reporter ou de décaler arrêtons de jouer sur les mots aujourd'hui si on décale les élections c'est une forme de report et ce serait la deuxième fois qu'on a reporté ces élections tout le monde tout le monde sait que dans tous les pays du monde on n'organise pas des élections pendant la période hivernale mais tout le monde le sait au Sénégal que ce soit les législatives ou les présidentielles s'organisent entre février et mars au mois d'avril au plus tard le Sénégal est l'un des rares pays aujourd'hui qui organise des élections en période hivernale ce n'est pas possible je pense que la démocratie repose sur des normes il y a des standards démocratiques le Sénégal doit s'aligner sur ces standards démocratiques on ne peut pas faire une démocratie à la petite semaine pour ou bien faire des lois de circonstance chaque fois qu'il y a des problèmes on crée une loi de circonstance pour essayer de résoudre ce problème je pense que ça n'est pas responsable du tout et tout le monde est responsable l'opposition le pouvoir la société civile parce que nous devons aujourd'hui comme ça a été le cas en 1950 c'est vraiment une nouvelle structure de gestion des élections pour rediscuter remettre en place les normes le Sénégal doit accepter la hiérarchie des normes en matière électorale moi de ce point de vue là je pense que toutes les autres solutions reportent décalent tout ça ce sont des pisalés et de toute façon ça ne fait que diminuer la portée de l'image de notre démocratie aujourd'hui nous qui avons la chance de temps en temps de circuler un tout petit peu en Afrique le Sénégal qui était présenté comme un modèle démocratique voit un petit peu son image dégradée on ne comprend pas qu'il y ait une telle excusez-moi passez-moi l'expression une telle pagaille dans l'organisation des élections qu'une opposition se radicalise parce que simplement on doit prendre cinq butins qu'on pouvoir attendre la veille des élections pour sortir une loi à quelques semaines des élections mais cela ne fait pas honneur à notre démocratie maintenant les enjeux les enjeux malheureusement les enjeux sont les élections il faut bien aujourd'hui le pouvoir est dos au mur il ne peut pas comprendre aujourd'hui on va lui reprocher pendant toute la campagne d'avoir mal organisé ses élections les vrais problèmes de la nation ne seront pas posés ils seront occultés on va rester dans l'anecdote on va rester dans les dysfonctionnements électoraux on va rester dans les accusations d'emprisonnement de détention de privation de liberté de privation de carte d'électeur ça va envahir la campagne électorale au point que les vrais enjeux nationaux ne seront pas posés le rôle du député nous avons eu durant cette douzième législature l'Assemblée nationale la plus faible on a eu des dérives de toutes sortes dans l'Assemblée nationale avec un président de l'Assemblée nationale qui était hors sol complètement des députés qui pour la première fois siégeaient à l'Assemblée nationale mais se comportaient comme dans une fontaine de quartiers et ça n'est pas possible est-ce que vous pensez que c'est malheureusement on ne pourra même pas sentir les enjeux vous pensez que c'est possible que la législature dépassée la douzième dont on a beaucoup parlé ça a nulité vous l'avez dit est-ce que vous pensez que la perception que les Sénégalais ont de cette législature peut avoir un impact sur les élections à venir est-ce qu'on peut sanctionner l'Assemblée mais c'est de ça qu'on va parler pendant la campagne actuelle on veut parler que dans l'organisation on ne parlera pas des vrais problèmes quel est le profil du député on ne fera pas le bilan de la loi sur la parité il faut quand même qu'on en parle ça n'a pas fait que du bien à notre Assemblée nationale la stratégie générale tout le monde est d'accord mais il faut quand même que l'égalité des chances soit accordée à tout le monde et qu'on permette à l'Assemblée nationale que des députés qui en ont le niveau qui en ont les capacités qui en ont leurs compétences et acceptent et non pas qu'on fasse effectivement du saupourage pour simplement faire plaisir on a vu des listes supplier les personnes de venir supplier de venir figurer sur les listes ou même peut-être on arrangeait un petit peu par la situation sociale de certaines dames pour pouvoir compléter les listes les sanctions les dispositions qui sanctionnent les listes qui ne respectent pas la parité sont trop lourdes on aurait pu peut-être prévoir des sanctions financières mais prévoir qu'une liste n'est pas acceptable parce qu'elle ne respecte pas la loi de la parité à mon avis c'est excessif donc malheureusement et personne n'ose poser ce débat et personne n'ose le poser finalement il n'y a que Mette Eladjouf qui en parle Mette Eladjouf a totalement raison de dire que la parité est une absurdité moi je le soutiens entièrement on aurait dû quand même y aller de manière progressive et ne pas se lever un bojour et dire une parité à 50% ce qui fait c'est pas possible aujourd'hui pour répondre à votre question malheureusement les vrais enjeux qui sont aujourd'hui les politiques publiques que le gouvernement a mis en place sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire il y a une appréciation qu'il faut faire du PSE il y a une appréciation qu'il faut faire des réalisations que le gouvernement est en train de porter on n'aura pas ce débat au cours de ses députés on n'aura pas ce débat l'enjeu de l'Assemblée nationale le comportement des députés l'absence totale de propositions de loi l'absence totale d'initiatives parlementaires il y a eu des scandales dans un certain nombre de domaines on n'a pas vu une seule fois l'Assemblée nationale réagir et dans les coulisses on accuse même le président de l'Assemblée nationale d'avoir volontairement bloqué certaines initiatives parlementaires pour des raisons qu'on ignore donc je pense qu'il y a de ces problèmes qui sont très sériés que normalement on aurait dû mettre sur la table pendant cette campagne malheureusement les coulisses va aller aux élections sont telles qu'on ne pourra pas c'est que Mambiram White soupçonne n'est pas finalement une réalité quand il dit qu'est-ce qu'on n'a pas créé cette pagaille-là enfin mettons des guillées mais quand même pourquoi on oublie les vrais enjeux moi je ne pense pas que le pouvoir ait volontairement voulu créer ces dysfonctionnements pour occulter les problèmes je pense que c'est des accusations un peu faciles et malheureusement on ne pourra jamais prouver mais malheureusement s'il y a une coïncidence c'est alors une coïncidence malheureuse d'accord parce que c'est quand même un gouvernement qui a pris un certain objectif sur lequel on n'aurait plus malheureusement on n'aura pas ce débat sur la pertinence de certains choix économiques on n'aura même pas ce débat alors du côté de l'opposition Diaga ici là ce qu'on dit très souvent c'est qu'il faut imposer une cohabitation à la majorité on a entendu beaucoup de choses sur ça comme le dit mon maman Marseigny il y a même des gens qui disent qu'une cohabitation n'est pas possible au Sénégal pourquoi ? merci Moustapha vous me permettrez juste de revenir à la question de l'organisation des élections en vérité il y a à peine un mois et demi de télé de radio j'ai toujours dit il est important que les élections se tiennent à date échelle mais à un mois de l'élection si on se rend compte que plus de la moitié des électeurs ne disposent pas de leur carte alors est-ce que maintenant il va falloir foncer organiser ces élections là au nom maintenant du respect du calendrier républicain et violer en fait le droit fondamental de suffrage bon il est vrai maintenant il y a la problématique de la fin du mandat pour moi d'ailleurs c'est ce qui a beaucoup pesé c'est vrai avant l'article 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 prévoyait que le mandat expire au plus tard le 30 juin de la cinquième année de législature et que l'élection devait être organisée entre les 60 et les 20 jours qui précèdent donc normalement la dernière date sur la base de cette disposition c'était le 10 juin le dimanche 10 juin mais entre temps avec justement le problème de la refonte le gouvernement a cherché à gagner du temps c'est pourquoi d'ailleurs on a modifié la loi pour dire maintenant que le mandat est de 5 ans parce qu'on a joué sur la disposition constitutionnelle qui dit que le mandat est de 5 ans or l'Assemblée là a été élu à partir de l'élection du 1er juillet et installé officiellement le 30 juillet donc normalement c'est ce parallèle là qu'on a fait pour dire qu'on ne peut pas dépasser maintenant le 30 juillet maintenant dès l'instant où les pouvoirs de l'Assemblée n'expriment plus le 30 juillet parce que dans la nouvelle disposition c'est l'article 151 on prévoit maintenant que les pouvoirs de l'Assemblée expirent le jour de l'installation de l'Assemblée de l'Université donc à partir de ce moment il était possible et à ce niveau là aussi il faut rappeler que le président de la République le jour où il fixait la date des élections il avait appelé quand même la classe politique et l'associé malheureusement l'opposition c'est ce jour là qu'il a pris d'ailleurs le décret je pense que c'était le 27 janvier avant de voyager mais tout compte fait moi je pense que moi j'ai vu des pays il y a deux ans je suis allé en mission de réformation électorale à Lomé à moins d'un mois les acteurs politiques se sont entendus pour décaler les élections en une semaine d'une semaine je pense que il est quand même possible surtout on a parlé au delà maintenant de la question des cartes la question de l'hivernage etc je pense qu'aujourd'hui il y a deux options soit en France on a normalement un nombre de directeurs d'un taux de participation très faible or si en réalité cette refonte s'était bien déroulée on n'allait pas en réalité avoir espéré un taux de participation faible parce que rappelez-vous bien en 2007 quand il y a eu la refonte totale avec où le fichier effectivement le stock mort est étiqueté du fichier parce que tout le monde les cas de décès ne figurent plus dans le fichier on a eu 70% donc si les conditions étaient réunies on est en droit d'espérer au moins 60% pour ces élections-là de taux de participation ça c'est ma conviction c'est la base justement du fichier en fait donc mise à jour d'accord mais comment élu le stock mort si on ne fait pas une refonte totale non je suis d'accord non la refonte là moi je l'ai théorisé dès après le référendum parce qu'il y avait un stock mort de près de 2 millions et ça c'est sur la base de rapport scientifique de la mission internationale avec le nombre de personnes qui descendent au bout de 10 ans ça fait 300 000 le nombre de sénégalais sur 3 inscrits un sénégalais se déplacer sans modifier son territoire donc finalement ça a tourné 2 millions on est d'accord je vais vous dire sur cette question-là même nos questions sont d'accord sur le principe de la refonte alors maintenant par rapport à l'enjeu c'est vrai aujourd'hui l'opposition s'est précipitée à mettre au devant de la scène la problématique de la cohabitation sans pour autant bien analyser en fait le fonctionnement de notre système politique ici au Sénégal avec le régime politique les gens disent que les spécialistes nous avons un régime présidential c'est le président qui est chef de l'état élu au suffrage universel c'est lui c'est vrai il n'est pas chef du gouvernement c'est lui qui nomme le premier ministre qui peut le démettre alors c'est lui qui définit la politique de la nation alors dans un tel système politique la cohabitation ne peut signifier que l'alternance au sein du parlement mais pas l'alternance au sein du gouvernement il faut qu'on soit très clair alors encore que pour pouvoir pour que l'opposition même en cas de majorité discordante on puisse influer justement sur la marche des choses au-delà maintenant de la majorité il va falloir avoir une majorité qualifiée pour diviser la conscience or l'article 103 dit qu'il faut les trois cinquièmes des membres des suffrages en fait exprimés c'est-à-dire que si on vote il va falloir qu'on ait les trois cinquièmes des votants donc ce qui veut dire qu'on comptabilise même les attentions alors c'est quatre semaines dix-neuf députés aujourd'hui donc voilà donc maintenant la minorité de blocage c'est soix-de-six députés plus un c'est soix-de-sept majorité de blocage minorité de blocage minorité de blocage la majorité qualifiée pour modifier la constitution pour faire peut-être demain que le président ne détermine plus la vôtre de la région c'est quatre semaines dix-neuf députés or maintenant dites-vous bien le parti au pouvoir au plus des cas le parti au pouvoir pour se trouver avec une minorité de blocage maintenant tout compte fait l'enjeu en fait de ces élections pour moi c'est véritablement la réhabilitation de l'Assemblée nationale nous avons connu des alternances la classe politique ne parle pas de ça les gens ne font même plus le bilan de la législature passée il y a la presse qui en parle il y a certains députés qui disent que ça n'a pas été ce que ça aurait dû être mais aujourd'hui on nous parle de l'arrivée de Ouad on nous parle des anecdotes de la campagne oui c'est vrai que ici il y a la question de l'offre politique qui se pose elle n'est pas du tout riche mais je pense qu'on peut espérer avec d'abord toute l'appréciation qui a été faite au fonctionnement de la législature qui termine et aussi le constat que souvent la majorité parlementaire s'assimile en fait à une majorité pour reprendre le mot du professeur Isma Majefal dans son ouvrage de 2009 sur l'évolution constitutionnelle il s'agit ici d'une majorité d'un soutien inconditionnel donc au président l'arrivée il faudrait donc véritablement que l'Assemblée Nationale puisse exercer son véritable au-delà du vote des lois le travail de contrôle et je pense que ce contrôle-là avec la dernière révision constitutionnelle elle s'étend même justement à des politiques publiques de ce point de vue il faudrait aussi quand même qu'on puisse avoir et là c'est la problématique du mot du soutien il faudrait revoir notre mot du soutien parce que les députés sont mal élus et ensuite il y a un problème de formation parce qu'un député qui ne maîtrise pas les enjeux qui ne comprend pas véritablement sa véritable fonction le sens qui part de l'article 3 de la constitution c'est-à-dire la question la fonction de la représentation du peuple il faudrait que les députés et souvent même le plus grave dans ce pays souvent les gens ils confondent même les élections législatives à une élection présidentielle de par leur discours d'accord alors Mambirem on va la campagne s'ouvre ce dimanche à zéro heure on annonce l'arrivée du président Wad lui-même il dit que dans une grande démocratie on ne doit pas s'étonner il a dit c'est un confrère de la CNTV on ne doit pas s'étonner qu'un ancien président puisse diriger une liste alors est-ce que Sablaï Wad là peut avoir un impact peut influencer peut avoir une influence sur les élections à venir je pense que les dernières élections auxquelles le président Abdoulaye Wad avait participé ce sont les élections de juin 2014 il est venu aux élections locales il est venu il a soutenu certains candidats et on a vu le résultat pratiquement tous les candidats qu'il avait eu à soutenir aucun d'entre eux n'est passé donc aujourd'hui je pense que même s'il jouit d'une grande popularité au sein des Sénégalais je pense que ceux-ci comprennent que sa page est véritablement tournée c'est dommage maintenant que les libéraux s'accrochent à leur mentor pour comment ça s'appelle engager ces élections là mais de mon point de vue il peut avoir un certain impact à mobiliser peut-être les foules mais à mobiliser les électeurs c'est une autre paire de match mais avant juste de terminer je voulais un peu parler pendant qu'on parle des enjeux juste rappeler le contexte électoral le contexte qui préside ces élections là parce que quelque part hier j'ai repris un article qui disait quelque part que au niveau de l'université virtuelle du Sénégal plus de 1000 étudiants ont été déconnectés et ne parviennent plus à faire cours au niveau de l'université les étudiants étaient avant-hier au front 10 ans quelque part que ça fait 9 mois qu'ils n'ont pas reçu ils réclament 10 mois de bourse de bourse donc moi j'habite derrière ici tous les matins c'est des citernes d'eau qui se relèrent pour pouvoir véritablement apprévisionner les populations donc c'est tout un tas de problèmes et le secteur de la santé est sur le point d'être paralysé par le sous-classe qui menace d'aller en grève donc c'est un contexte assez chargé quelque part et le véritable enjeu de ces élections là et je pense que quelque part on a déjà raté le coche puisque on a accepté aujourd'hui sans que cela questionne les Sénégalais que le président de la république s'enferme dans son bureau et que la coalition Benoît Bocoyacar qu'il soit celui qui désigne tous les investis de la coalition Benoît Bocoyacar personne n'a eu à dire quoi que ce soit donc on a accepté on a trouvé normal que le président de la coalition Benoît Bocoyacar soit celui qui investit les députés et de mon point de vue je pense que si le président a l'attitude de choisir qui vont être sur les listes il ne faut pas s'attendre à ce que si sa liste gagne que les députés qui seront élus lui posent des problèmes donc on a vu avec cette législature que la question du pétrole a été lancinante les Sénégalais en ont parlé en suffisance mais jusque là ça n'a jamais intéressé l'Assemblée nationale et il y a qui aurait pu véritablement susciter le débat au sein de l'hémicycle et on a vu que ça ne s'est pas passé comme ça donc moi je me dis que ce qui arrange aujourd'hui le pouvoir c'est d'avoir des députés qui ne comprennent absolument rien du tout des enjeux et qui se contenteront tout simplement de jouir des privilèges que leur offre l'Assemblée nationale mais en dehors de ça ils ne conçoivent comment ça s'appelle leur fonction de député qu'en ces termes là et malheureusement les Sénégalais je l'ai dit dernièrement on aurait pu que des réformes soient impulsées avant même que l'on aille à ces élections là parce que comme le professeur moi je suis foncièrement contre la parité je dis que cette parité là n'a absolument pas de sens le sexe n'a pas de mérite on aurait pu attendre non c'est vrai c'est vrai la dernière fois quand je l'ai dit un ami m'a interpellé sur la question mais tu as quel problème avec les femmes je lui ai dit mais je n'ai absolument pas de problème avec les femmes si le président veut véritablement instaurer une parité mais on s'attend à ce qu'au niveau du gouvernement de femmes comme ça se fait en France par exemple tout à fait quand on veut prendre 1000 enseignants qu'on dise qu'on va prendre 500 hommes et 500 femmes moi je suis pour cette parité là mais pour ce qui concerne les élections je ne pense pas qu'Ellentine a besoin d'une parité pour se faire élire députée je ne pense pas qu'Aminette Assetatalsal a besoin de parité pour se faire élire députée donc c'est une loi fémistique qui a été comment ça s'appelle mise en place pour des raisons démagogiques et le président Marquis Sal aurait dû que la classe politique se réunisse et discute d'un ensemble de réformes qui devraient être comme ça s'appelle être impulsés avant que l'on organise des élections nous allons essayer d'aller très vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et nous avons choisi quelques zones du pays pour voir un peu parce que c'est des zones à fort enjeu il s'agit notamment de Dakar naturellement Thiers mais également Touba alors mais avant de parler de ces localités là avec le reportage de Hassan Gueye parlons un peu de l'effet Wad est-ce que dans ces élections il y a un effet Wad c'est important d'en parler parce que c'est l'ancien président de la République du Sénégal et c'est pour la première fois que quelqu'un au Sénégal en tout cas quitte le pouvoir et ensuite soit investi sur une liste pour la députation écoutez Wad appartient à une coalition il est chef de parti il n'a pas encore quitté le PDS il est encore secrétaire général du PDS il est chef de parti rien aujourd'hui du point de vue de la loi n'interdit à ce que le support à ce que Wad ne vienne pas diriger une liste seulement c'est une sorte d'incongruité qui est quand même totalement étonnante il y a des choses aussi que l'éthique ne permet pas Abdoulaye Wad a fait son temps l'histoire ne peut pas se répéter Abdoulaye Wad a été copté on a été le chercher en France pour l'amener en 2000 pour peut-être sauver le Sénégal en détresse pendant 12 ans on a vu ce qu'il a fait ce qu'il a pu faire ce qu'il n'a pas pu faire je pense que son temps est révolu rien ici oppose mais c'est l'éthique la morale qui aujourd'hui ne veut que Wad qui ne le recommande pas tout à l'heure Ndiaga a parlé un peu des jeux constitutionnels autour de la cohabitation mais en dehors de ce que disent les textes l'éthique politique veut que quand un gouvernement en place perd des élections législatives que la majorité aille au choix qu'on mette en conformité le choix des électeurs avec la configuration de l'Assemblée nationale et du gouvernement ce sont des institutions il n'y a pas il y a une séparation des pouvoirs mais il y a aussi une sorte de logique politique vous pensez que si un tel scénario se présente l'an dernier 30 juillet vous pensez que le président n'est pas non je ne dis pas qu'il va le respecter je dis l'éthique politique aurait voulu simplement qu'il désigne un prémisse dans la majorité tout à fait pour moi parce qu'il devrait tirer toutes les leçons du choix des électeurs maintenant on peut entrer dans les subtilités de droit dans les subtilités constitutionnelles pour expliquer donner toutes les explications au monde qu'on veut il y aurait une majorité qui est décidée par le peuple par les électeurs en choisissant de donner de mettre l'opposition majoritairement à l'Assemblée nationale c'est la même chose qui guide pour le choix devrait aller se reposer et laisser d'autres le dégagisme dont on parle en France tu penses qu'aujourd'hui en France si Macron n'avait pas eu le courage politique qu'il a eu la France serait dans la même situation aujourd'hui l'Assemblée nationale en France a été renouvelée à 75% 75% on ne peut pas les jeunes dépendent déjà de nos jeunes politiques mais on ne peut pas accepter qu'Abdoubaïouad revienne ici comme un métier comme étude je ne sais quelle résurrection qui vient d'être on a vu Ouad à l'oeuvre on l'a vu pendant 12 ans s'il avait pu changer le Sénégal il aurait fait et ce n'est pas en étant député à la France d'un dirigeant qu'il aurait pu le faire je pense que vraiment de ce point de vue là c'est une question d'éthique politique c'est une question de morale politique et c'est une question de courage politique aujourd'hui la coalition gagnante pour les pays mettre au mansard à la tête la liste pour prendre quelqu'un d'autre et voir de tourner un rôle de conseil d'incubateur à l'ordre mais non pas c'est totalement irrationnel c'est totalement ce qu'il a dit alors il ne nous reste plus du beaucoup de temps on avait promis de faire la dernière partie de ce débat en Wolof on va parler de ces enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure en commençant par Dakar Dakar je crois que c'est sept députés si mes informations sont bonnes c'est sept députés qui sont mis sept postes de députés qui sont mis en jeu alors cette présentation des enjeux à Dakar avec Hassan Gueye et ensuite on vient faire le reste du débat en Wolof et ce sera très rapidement les élections qui sont mis en jeu avec 47 listes en compétition des élections qui s'annoncent palpitantes mais l'enjeu de taille reste la bataille de Dakar avec ses sept postes de députés en jeu la capitale sénégalaise échappe au camp présidentiel depuis 2012 trois élections en cinq ans mais Makisale ses alliés n'ont crié victoire qu'une seule fois c'était lors du référendum du 20 mars 2016 le oui l'avait remporté en 2014 lors des locales et en 2016 avec les élections des membres du conseil des collectivités territoriales Khalifa Sale et Manko Taro avaient presque tout raflé les législatives dont la campagne démarche dimanche constitue un autre enjeu pour beaucoup d'observateurs ces joutes sont assimilables à un premier tour de la présidentielle de 2019 enjeu oblige les politiques ont mis les bouches doubles trois listes sortent du lot pour un mortal combat qui s'annonce épique Beno Bokéakar avec à sa tête Amadouba l'argentier de l'état nommé général pour la circonstance fera face aux troupes du très redoutable Khalifa Sale dirigé par un de ses liédenans Bamba Fall sous la bannière de Manko Taro au Sénégal une liste renforcée par la force de frappe de Réoumi mais aussi de Bostdouniak de Serignement sur Sidiamil Maître Abdoulaye Wad et ses alliés ont mis sur pied la coalition gagnante au Sénégal avec comme tel de liste Joseph Sarr gagner à Dakar équivaudrait alors à se mettre en bonne posture pour les échéances à venir une victoire de Beno Bokéakar le 30 juillet signifierait pour Amadouba une assurance pour la chaise tant convoitée de patrons de la paire que lui dispute depuis un bon moment Abdoulaye Djoufsar ce qui lui permettrait aussi de prendre une longueur d'avance dans la course à la succession de Makissal mais une défaite face au Bamba Fall Moustassi Barthélémy Diaz et compagnie serait perçue comme une énième humiliation ce qui confirme les menaces à peine voilées du chef de l'état lors d'une audience avec la mouvance présidentielle Makissal a affirmé qu'il serait sans pitié en cas de défaite de Beno Bokéakar face à une liste dirigée par je cite quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements fin de citation si Manco Taro Sénégal remporte ses élections ce serait une confirmation pour Khalifa Salle le maire de Dakar qui dicte sa loi dans la capitale sénégalaise depuis 2009 une telle situation ferait de lui un leader national et un digne challenger de Makissal pour 2019 Joseph Sarr et la liste de la coalition gagnante Manco Watt Sénégal pourraient aussi créer la surprise en supplantant les deux autres ténors et dans ce cas de figure il est un président Descartes Dakar la ville rebelle hors de contrôle pour le pouvoir depuis son avènement va-t-elle se tasser et rentrer dans les rangs ou va-t-elle au contraire continuer à dire non au cas de Makissal réponse le 30 juillet Sous-titrage Société Radio-Canada est un président sanitaire qui réveille à Dakar et qui a un président de la réunion d'іл plus d'autres et qui a des députés à penetrance avec un député et le président de la ioè Alors, la première difficulté que nous devons relever Ndiaga, c'est que Khalifa Babakarsal est la tête de l'issue de la coalition Manco-Tahaou-Sénégal. Il n'est pas candidat à Dakar, il est candidat sur l'art national. Mais aujourd'hui, nous avons fait une déclaration sur la campagne, nous avons fait au nom de la coalition. Ce qui va se passer, c'est qu'il est en prison. Nous ne pouvons pas le faire. Qu'est-ce que la loi prévare dans la campagne ? La loi prévare, c'est que le sénéraire, c'est qu'il est organisé, c'est qu'il est dépassé à l'élection. Parce que dès l'élection, vous entendez qu'il y a un journal ou une télé ou une radio, il n'y a rien à faire. Alors, dès l'élection, nous devons faire l'élection pour qu'il y ait une équité entre les candidats. Dans tous les médias ou dans les publics ? Non, dans tous les médias. Mais les médias sont publiés. Les médias sont des centres, parce qu'ils devraient couvrir les campagnes. Donc, les candidats sont des candidats. Dans l'élection, la loi prévare, c'est qu'il n'y a pas de temps d'antenne. Si tout le monde l'a fait, il y a une fraction de seconde. Donc, les députés de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas en train de prendre de temps. Maintenant, le temps sera peut-être gâte parce qu'il y a cinq minutes. Mais les parties sont plus de temps. Dans ma dernière information, les députés sont deux minutes. nous préviendrons. Donc, on a des dispositions pratiques, nous allons prendre la déclaration de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Mais dès que l'élection 2007, nous devons être acceptés. D'ailleurs, je suis en train de me demander si on a une disposition d'appliquer, donc prêter le problème à Ablaiwad. Oui, parce que lundi, déjà, doit être en train d'appliquer. Oui, parce que lundi, déjà, doit être en train d'appliquer. Normalement, dès que lundi, nous devons être acceptés. Parce que la campagne de lundi, nous devons être acceptés. Donc, demain et dimanche, nous devons être acceptés. Donc, dès que lundi, nous devons être acceptés. Mais souvent, certains d'antennes ne devons être acceptés. Souvent, nous devons être acceptés. Je pense que c'est un califeux qui ne devait pas le juge décider. Parce que, il y a mon collègue, Barbara Kerfal, qui a théorisé, qu'effectivement, de la même manière que le juge, n'a pas été autorisé en tant que maire, nous devons être acceptés. Effectivement, nous devons être acceptés. Donc, nous devons être acceptés. Parce qu'encore une fois, c'est un prévenu. Peut-être que lundi, le juge de l'État, c'est un droit civil. Mais, si personne n'a pas une liste, peut-être faire une déclaration ? Non, non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a 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 dit. Alors, Amour Seyni, si nous entendons que nous sommes en majorité, surtout, on a l'impression que, Dakar, nous devons faire un combat entre eux et Khalifa Sale. oublions que, peut-être, Khalifa Sale n'est pas candidat à Dakar. Khalifa Sale n'est pas candidat à Dakar. Khalifa Sale n'est pas candidat à Dakar. Il est aujourd'hui dans une coalition perdant Dakar. Il ne l'a dit. Il ne l'a dit. Alors, est-ce que cela faisait un peu le jeu de la Dakar ? Non, cela ne l'a dit. Il ne l'a dit. Il ne l'a dit. Il ne l'a dit. Et le reste de l'enfant, il ne l'a dit. Il n'a dit qu'il y a pas de l'enfant. Dans ce système, il y a une partie majoritaire et proportionnelle. Donc, Khalifa, si on a dit qu'il est dans l'institut national, il a dit que il ne l'a dit pas. Il ne l'a dit. Pour moi, on ne l'a dit pas. Il 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 n'a dit pas. Il ne l'a dit pas. Il ne l'a dit pas. Il ne l'a dit pas. et qui me fait ou il a dit qu'il a dit qu'il a dit que tu me dises 10. Il a dit qu'il n'y a pas de mal ou il a dit que tu aies 10. Si quelqu'un veut être un actif en détention, si tu veux la décoration, on veut faire une décoration, tu ne le dis pas quand même. Si quelqu'un veut être un actif en détention, il a nous donné la décoration, Il n'y a pas de prisonnier de la loi, mais il n'y a pas de prisonnier, il est en détention depuis combien d'années ? Ils ont aussi la présomption d'innocence. Si ils ne savent pas de prisonnier, ils doivent respecter le principe d'égalité. Le calife, tant qu'ils ne peuvent pas laisser les prisonniers au Sénégal, ils ne peuvent pas laisser voter ou être dirigeant. Tout le monde dit, il n'y a pas de prisonnier. Je me suis dit que je mange dans la loi. Je me suis dit que les femmes se sont mis en train de laisser. Ils ont dit que les femmes se sont mises pour leurs vies. Nous avons dit qu'il ne faut pas qu'ils ne savent pas. On ne savent pas qu'elles sont mises pour leur compagnie. Il est donc fait qu'il a été dit que je ne savais pas. Donc, c'est pourquoi ils se sont mis en train de faire des choses. Et ils se sont mis en train d'avancer. Et ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils étaient les mêmes. Et ils se sont mis en train d'avancer. C'est-à-dire qu'on a fait la campagne sur ce que vous connaissez à l'ASKAN. Nous devons couper, l'électricité est coupée, nous devons couper, nous devons couper, nous devons couper. Ce que vous connaissez, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête aux Sénégalais. Il n'y a pas de débat économique. Les députés, dès qu'on a l'Assemblée, lorsqu'on a fait des cadeaux ou des propositions de loi, nous savons ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a fait la campagne sur les Dekar, les Ties, les Dekar, les Ties, les Dekar ont tout l'Assemblée. Si on a fait des députés de l'Assemblée, ils n'ont pas de la campagne, ils ne sont pas tous les députés ou les députés Sénégal. Ils ne sont pas tous les représentés. Ce n'est pas tout le temps. Il n'y a pas de débat. Mais il n'y a pas de débat sur le système électroal. Nous devons trouver des députés. Nous devons trouver des députés ? Parce que la France, si je ne me disais pas, c'est le système de loi. Il n'y a pas de députés. C'est les circonscriptions de l'Assemblée. C'est-à-dire que si on a fait des décisions, on n'y a pas de députés. Il n'y a pas de députés. Il n'y a pas de députés. Donc, on dit ce qu'on a fait des députés. Il n'y a pas de députés. Il n'y a pas de députés. Tous les députés ont des députés. Le premier tour, si on a 12,5%, si on a 12,5%, on a 2e tour. Si on a 12,5%, on a des députés. C'est-à-dire que la coalition a un sens. En Sénégal, c'est-à-dire qu'il faut être proportionnel. Moi, le Front National, c'est un parti qui n'a pas d'électorat. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'électoraties, et qu'on n'a pas d'électoraties. Mais si on n'a pas d'électoraties, on n'a pas d'électoraties proportionnellement les arrangés. Parce qu'on a un quotient électoral. Si on a un quotient électoral, et qu'on ne le divise pas par le nombre d'électeurs, on ne le fait pas. Donc, ce sont des systèmes de calcul sur la loi électorale. C'est-à-dire que proportionnellement, c'est la démocratie. Les partis qui ont dit qu'il y a une ou deux députés. Mais proportionnellement, il y a des inconvénients. Parce qu'ils ont dit qu'en 4ème République, il y a des groupes qui ont été en train de se combiner, les partis de l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'on a dit, c'est une majorité stable, c'est le système majoritaire, ou un système de partis de construction. C'est-à-dire qu'il y a des députés au Sénégal, il y a des députés au Dakar, mais au-delà des 7 députés, je crois que le poids électoral au Dakar-Ndiaga va influencer aussi sur la propre personnelle. Alors, est-ce que Dakar, Dakar, est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur le pouvoir, par exemple ? Amadou Ba, l'Argentier de l'État, est-ce qu'il y a des députés au Dakar ? Il y a des députés au Dakar, le maire de Medina et Joseph Sahara, qui sont dans le lycée de Guinée. Oui, tout à fait. Si je n'ai pas eu le nom de l'État, je n'ai pas eu le nom de l'État, parce que je suis le journaliste, alors qu'il y en a 47. Oui. Comme le professeur dit, on peut dire que le Dakar, il ne peut pas être une femme, puisque je suis la mère. Mais je voulais juste faire tout un truc, parce que j'ai dit passé, le Cours Suprême, il ne devait pas dire qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas le 20 juillet. Et avant cela, le Président Makissal était en train de dire qu'ils n'avaient pas. qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas les prises de prison, mais qu'ils n'avaient pas les prises de prison. Donc, il n'avaient pas les prises de prison, qu'ils n'avaient pas les libérés avant la campagne. qu'ils n'avaient pas les prises. Mais dans tous les cas, je pense que le Dakar, non seulement le capital, c'est significatif, il ne faut que les compétences de la représentativité, mais au-delà de cela, aujourd'hui, nous avons trouvé les problèmes qui ont appelé qui ont appelé les chrétiens qui ont parlé de l'anniversaire et d'autres problèmes qui ont trouvé des problèmes vraiment. Il faut nous rappeler que il n'y a pas de change l'équipe. J'ai dit que le président pour le faire parce que gagner de l'accord on peut revenir là sur ça mais on a fait un grand bon il est un bon moment alors nous correspondons parce que C'est une question de l'électorat sénégalais, au moins 50% de l'électorat sénégalais, Nous sommes dans Dakar, Thiès, Djurbel, Touba, etc. Est-ce qu'il s'agit d'un fichier ? Dans le fichier, il n'y a pas de données désagrégées. De toute manière, il s'agit de 15 jours avant la date d'élection. Il s'agit d'un mandataire. Il s'agit d'un mandataire. Il s'agit d'un mandataire. Il s'agit d'un mandataire. Dans le 그랬ent des emplois, il s'agit d'un enjeu de l'extérieur. Mais je suis votée d'un mandat de l'électorat par 55 % et de les ingromes de l'électorat. Et donc, on a un mandat de l'électorat. On a un confirmé. Il s'agit d'un enjeu d'un enjeu de l'Union. Je pense en dire que Dakar, Le poids électorat est un enjeu. l'ordre de plus j'aime et aussi le nombre de sièges d'une dure d'accord de préjugé de sorte que c'est coup d'année d'accord puis j'ai avalé à partir de l'apprentissage d'un groupe parlementaire l'appel de cette député n'est absolument pas pareil pour le député le chiffrage est passé qu'il a gagné d'accord à madame tout à fait qu'un tour de partage à l'élevée et l'élevée monnaie d'un tabam aï 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 200 mille voire trois cent mille donc vous donc c'est vrai donc l'homme a fait donc d'accord et puis de manière d'exemple comme une voilà n'a dit comme nous passer à c'est un mien tout petit département de sénégal de 45 départements l'union comme il y a une vingtaine de département et j'ai pas mal au milieu de grève n'y a pas été porté malheureusement ce système électorale de mouda mais c'est dommage des doigts parce que nous n'est pas amnés amnés qui est ma majoritaire mais moi j'ai le bord de dakar pour les départements de dakar c'est qu'on s'est moins grande alors que nous n'avons identifié c'est qu'on s'est dans une nuit par exemple les députés de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église mais à mme à dacar 4 arrondissements on n'aurait plus c'est qu'à quand même une question de l'église sonnier par exemple pièce qui est à clément d'affaires ni à l'arrêtement trois communes l'église de commune la métro à deux arrondissements la nuit pièce commune récouine de réglé la loi léguinette arrondissement et les 100 ans environ founet qu'il n'y parle pas bien soubois bas l'église de l'église de l'église à l'église à l'église la vie n'a pas de l'église à l'église à l'église à l'église à l'église cette partie de cette partie de l'église à l'église à l'église à l'église à la 13 milliards d'église à l'église à許çant des rapports et à la fin de cette partie de l'église à de l'église à l'église à l'église à l'église à de l'église à l'église à l'église à la t-vue Non, je sais que c'est proportionnel, parce qu'avec les députés, on a des rapports avant 60% au profit du majoritaire, mais on a 36% contre 60%, disons 65%. Donc, ça va être très compliqué, je sais pas, mais surtout de participation, on risque maintenant que tu as plus de 60 000 voix pour un député. Mais je suis conscient à l'école, mais de toute manière, à priori, on ne peut pas s'éteindre. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu comme ça, mais en réalité, on ne peut pas s'éteindre. Alors, j'ai parlé de Dakar, mais je ne sais pas pourquoi Sénégal, c'est-à-dire que c'est une leader, on ne peut pas s'éteindre, mais on ne peut pas s'éteindre, mais on ne peut pas s'éteindre. Mais on a vu que, par exemple, Idriss Assek, il va se battre à Thiesse. C'est très risqué. Malik Gakou, à Gedeway, au Marsar, il est sur la majoritaire départementale de Dakar. Nous, les leaders-là, ont-ils pensé que c'est une chance d'aller à la départementale de Dakar ? Comme nous l'avons dit, Idriss Assek, par exemple, à Thiesse, il est très risqué. Oui, tu sais l'élection, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Si tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans la liste départementale. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Mais si tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas gagner ce département. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une liste nationale. Si tu n'as pas d'argent, tu as des députés qui te donnent. Ce qui est le plus important, c'est qu'une personne n'est pas d'argent. L'Assemblée nationale, c'est une personne qui a été très riche. Donc, tous les leaders, qui ont été d'accord au gouvernement et au ministère, qui ont été d'accord sur l'Assemblée nationale. C'est aussi une stratégie politique. Si les militaires ont été d'accord, ils peuvent contribuer à ce sujet. C'est ce qui est le plus important, c'est qu'ils préfèrent faire la liste nationale. Si on a calculé et déterminé le quotient électoral, si on a un député, si on a 20 000 voix, 30 000 voix, il y a 5 députés et il y a des députés. Il y a des députés qui ont été d'accord, il y a des députés qui ont été d'accord, les assemblées, les assemblées, les assemblées, les gens qui ont été d'accord. Mais, en France, il y a des circonscriptions. Il y a des 40 % de proportionnels. C'est une petite dose de proportionnels. Il y a des élection proportionnelle en France. Qui? Front National, qui a 35 députés. Avec Jean-Marie Le Pen, Le système proportionnel de France a eu 35 députés, mais il a eu un député, il a eu 2 députés. La chaleur de Le Pen, Marion Machal, l'avocat, l'avocat Mette Kolar. Il a eu 2 députés. Maintenant, on a eu 7 ou 8 députés. Mais si on a eu une proportionnalité, le Front National a eu 100 députés. C'est ce que le système proportionnel est le plus démocratique. C'est le plus important de l'Assemblée nationale. C'est le plus important de l'Assemblée nationale. Ce que vous connaissez dans l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut regarder le système. Pour les partis qui ont eu une élection ou une élection, il faut que l'Assemblée nationale n'y ait pas de parti politique. Mais l'Assemblée nationale... C'est le plus important de l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale, les listes indiennes et indépendantes... Si ils ont eu un député de proportionnel, Quand ils l'assemblent, ils ont eu beaucoup de choses qui changent. Parce qu'ils ont eu la même chose et qu'ils ont eu la même chose. Ils ont eu l'adjement, les gens ont eu le droit de l'adjement. ils ne savent pas de dire que je n'ai pas eu le droit de l'adjement. C'est ce qui nous devons les mettre sur l'adjement. c'est une zone d'électorat qui est une zone de tout bas de Mbake. La particularité de Mbake, c'est qu'on dirige l'issue, c'est qu'on n'a pas d'électorat. D'ailleurs, on a vu qu'il y a une famille qui a une famille. C'est cet enjeu-là, qu'est-ce qu'on peut analyser Mbake? Donc, moi je dis que c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas accepté d'être politique. Nous n'avons pas accepté d'être politique. Sauf qu'il y a des gens qui connaissent, nous n'avons pas de politique, nous n'avons pas d'une partie. Ils n'ont pas d'une partie. Tout à fait, c'est parce que, quelque part, les partis sont investis dans les Japonais, Mbake, Mbake, sont porteurs de voie dans cette localité. Donc, comme je disais, quand on a dit qu'il y a une famille, on n'a pas la même chose de parler. Il y a une famille qui est très forte. Mais, c'est ce que je mythe, ce que je faisais un peu, c'est-à-dire qu'on a eu une politique, nous n'avons pas l'héron, nous n'avons pas l'héron, nous n'avons pas l'héron. Pour l'héron. Oui, nous n'avons pas l'héron. C'est ce que j'ai regardé c'est que l'élection n'a pas eu l'animalité entre mbake et mbake, je pense que c'est à éviter. Je pense que l'élection n'a pas eu l'animalité entre mbake et 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 mbake. Je pense que c'est un état laïque, il y a une liberté de culte mais la séparation des églises et de l'état. Madame, le pouvoir temporel de Fauréa, il n'y a pas d'argent pour les gens qui ne sont pas d'argent pour les gens qui sont d'argent. Si tu as une loi laïque, si tu es dans la loi, tu es dans un vrai, finalement, tu es dans un pays qui est dangereux, tu es dans un pays dans un pays qui est dangereux. Si je veux dire que les gens vont faire des choses à dire que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils doivent être en train de se faire des choses. Ils doivent être en train de faire des choses pour les citoyens. Cela nous dit. Les gens qui nous disent, tout à l'heure, nous avons dit que nous avons dit que les Sénégalais sont en train de se faire des politiques. C'est une loi qui nous a fait. La décision est une décision qui a un fondement légal. Si vous n'avez pas eu le fondement légal, si vous n'avez pas eu le fondement légal, ils ont eu le fondement légal. Mais si vous n'avez pas eu le fondement légal, il y a beaucoup d'autres fondements, des dîners dans les cas et des dîners dans les cas. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le fondement légal. Mais il faut que les gens soient les députés pour que les gens soient les députés de la politique. Et c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez de la police, la gendarmerie et les mesures administratives qui doivent prendre, les gens qui sont les députés de la politique, qui ne sont pas les députés, et qui ne sont pas les députés. Et maintenant, si vous n'avez pas eu le fondement légal, les policiers, les gendarmés, et que les gens doivent assurer les députés parlementaires, etc. Les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, ils ont reçu à la politique des députés, et les policiers, ils doivent juger à s'assurer caractéristiques et de dire Je veux qu'il puisse s'accompagner une politique, mais il faut qu'il puisse s'accompagner. Donc, tu devrais être une histoire de son courage, de le mettre au contraire. Tu devrais être un politique comme un citoyen. Oui, mais, c'est qu'il faut qu'il soit citoyen, il doit être en place de l'histoire comme un citoyen, mais il doit être en place de l'histoire. C'est clair. Tu ailles en place de l'histoire, mais si je suis un citoyen, je vais être en place de l'histoire, je vais prendre l'histoire comme un citoyen, au public. Mais ils ne veulent pas faire des secours. Ils sont venus au public et ils ne veulent pas se faire des secours. Ils sont venus à la police, les mâquissales, les califaces, ils sont venus à la police. Ils ne veulent pas se faire des secours. C'est ce que nous devons faire. D'accord. nous sommes dans une famille très bien parce qu'aujourd'hui nous savons qu'aujourd'hui Dakar est très bien, il y a des gens qui ont été respectés et qui ont fait un débat c'est ce que nous sommes dans la famille mais c'est parce que c'est parce qu'on est dans la famille c'est le professeur qui s'est dit je suis très content car nous avons vu les gens qui ont fait tout de suite le monde qui s'est passé c'est ce qu'on a fait en fait c'est ça parce que c'est la vie c'est vrai c'est ça c'est ça c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait Ils ont préféré aller faire autre chose. Les journalistes ont fait partie de l'élection sur WALF TV et WALF FM, mais ils ont commencé pendant les 21 jours de campagne. Il y a des tranches horaires qu'on définit pendant tous les moments de la journée. Il y a 47 listes qui sont en compétition. Les gens qui veulent que vous peignez sur les élections. Nous allons travailler pendant toutes les élections. Il y a des gens qui sont très bons. Vous êtes aujourd'hui dans la ville de WALPE TV et WALPE FM.